La dernière fois que le Mauritius Pride a été aperçu à Rodrigue était le 24 janvier. Le navire a assuré la liaison Maurice-Rodrigue 4 à 5 fois par mois. Il transportait non seulement des passagers, mais acheminait aussi des produits de base et du bétail. Le retrait du navire commence à peser sur la vie économique et le quotidien des Rodrigues. On avait commencé à avoir des pénuries des marchandises, on se faisait sentir. Les éleveurs ne pouvaient plus embarquer leurs animaux. Ça commençait à créer un problème économique et tout en général. En l'absence d'explication des autorités maurissiennes, les Rodrigues sont dans le flou. Depuis janvier, la rumeur circulait dans l'île que le Mauritius Pride allait cesser temporairement ses opérations. J'avais eu un document officiel qui disait qu'après le 24 janvier jusqu'au 10 février, le Mauritius Pride allait être en cale sèche à Port-lui. À aucun moment on ne dit que le bateau allait être pour de bon rayé là. Cette situation commence à générer un sentiment d'exaspération à travers l'île. Le samedi 12 mars, les forces vives de Rodrigue ont organisé une marche pacifique pour protester contre le retrait du Mauritius Pride. On a décidé d'organiser une marche pacifique pour aller à l'opinion, l'opinion publique, les autorités sur la question et en même temps pour demander de trouver une solution plus vite. Un seul navire dessert désormais l'île, le Mauritius Troquetia. À Port-lui, les autorités observent un grand silence. Merci. 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 Merci.